Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne de jeux de rôles pilules rouges rpg ed 2017 26 août la question du jour est quel jeu de rôle offre les meilleures ressources alors attention polémique en avant pour moi parmi le top de ces jeux là se trouve dans gens et dragons 4e édition et pourquoi je dois avouer que j'ai joué à dangereuse règle en boîte rouge aux règles avancées première deuxième édition à la 3.0 j'ai complètement ignoré la 3.5 parce que pour moi c'était un gros foutage de gueule que de sortir une gamme complète quelques années après la gamme précédente en changeant juste quelques petites règles et en balançant tout ça et je suis passé à 4 munitions et là 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 vraiment découverte ne serait ce que la façon dont les monstres sont présentés dans le bestiaire prenez un monstre comme une liche par exemple avec tous les sorts tous les ou un dragon un pareil un dragon magicien avec toutes ses listes de sortes et autres pouvoirs et devoir vous référer au manuel du joueur et à toute la gamme de suppléments pour peu que fasse référence au pouvoir et aux sorts qui sont ceux qui sont dans ceci pour pouvoir le jouer pendant une phase de combat c'est à dire une phase où il faut que ça aille un minimum vite ça devient rapidement insupportable dans donjon du dragon quatrième édition rien que dans la vignette présentant les caractéristiques techniques du monstre il y avait tout ce qu'il fallait savoir tout ce que le modeur de jeu avait besoin pour utiliser ce monstre dans le combat en cours voilà que demander de plus et puis les défis de compétences et les compétences c'est génial comme ressources en tout cas comme explication de règles et derrière avec toutes les ressources qui vont avec les divertis de défis de compétences qui existent à droite et à gauche les la façon de les mettre en place la façon de les mener narrativement ça accompagne le meneur de jeu pour moi ça fait partie des ressources quoi d'autre qu'est ce qu'on pourrait dire les conseils aux meneurs de jeu je trouve que dans le guide du maître 1 et le guide du maître 2 de la quatrième édition de donjon du dragon les explications sur quel est le rôle du meneur de jeu sont superbes sont géniales ils expliquent clairement quel doit être le rôle du meneur de jeu et comment il doit faire son rôle comment on doit mener sa partie comment il doit s'organiser etc il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle qui l'expliquent réellement ça là là il ya vraiment des pages et des pages de conseils d'astuces de techniques pour mener à bien c'est parti ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai vraiment apprécié cette édition mode polémique off je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt